En classe, la fille s'approche lentement du garçon qui se trouve devant elle. Elle ferme les yeux et commence à sentir, comme si elle sentait l'odeur de son fruit bien-aimé. Le garçon le sent. Il est gêné et bouleversé. La fille se rassied avec un sourire heureux et satisfait sur son visage. Julie a été attirée par son nouveau voisin, Bryce. Par ses yeux profonds dès le premier regard, elle s'est accrochée à Bryce. Alors qu'ils se poursuivent l'un l'autre, leurs mains se rejoignent accidentellement. À ce moment-là, le cœur de Julie bat pour Bryce. Bryce arrive dans sa nouvelle école et s'étonne que Julie et lui soient dans la même classe. Bryce, Julie embrasse chaleureusement Bryce. Au grand embarras de ce dernier, Julie s'accroche à Bryce comme une petite queue. Tous les élèves de l'école disent qu'ils forment un couple. Quelques années passent. Bryce fait semblant de sortir avec une belle du campus pour se débarrasser de Julie. Il a essayé de faire reculer Julie. Cela a bien fonctionné au début. Julie ne pouvait se fâcher que de loin. Mais cela n'a pas duré longtemps. Son meilleur ami a dit à Campus Belle ce que Bryce faisait vraiment. Campus Belle l'a giflé. Le plan de Bryce tombe à l'eau. Ce qui fait rire Julie. Le père de Bryce est un homme méchant qui aime toujours se moquer de la famille de Julie. Il pensait que le père de Julie était un peintre à la dérive. Le père de Julie avait l'habitude de s'asseoir dans la cour et de peindre. Julie s'asseyait toujours à côté de son père et l'observait. Un jour, son père a demandé à Julie ce qu'elle aimait chez Bryce. Julie était un peu timide. Elle s'est dit qu'elle aimait peut-être ses yeux. Son père lui a dit. Il faut regarder la personne dans son ensemble. Julie ne comprenait pas très bien. Jusqu'au jour où Julie a grimpé au sommet d'un sycomore pour attraper un cerf-volant qui y était accroché. Elle est montée de plus en plus haut. Elle était émerveillée par la vue qui s'offrait à elle. Elle trouvait la brise si parfumée. Les couleurs au loin étaient imprévisibles. A partir de ce moment-là, c'est devenu son lieu de prédilection. Elle s'y assoit pendant des heures. Julie a semblé comprendre que le tout était plus grand que les parties. Les mots de papa ont commencé à passer de sa tête à son cœur. D'autre part, le grand-père de Bryce a emménagé. Depuis le départ de sa grand-mère, son grand-père a toujours aimé regarder par la fenêtre. Un jour, il a soudain demandé à Bryce de venir. A sorti un journal et lui a dit qu'il voulait lui parler de Julie. Cette jeune fille a grimpé au sommet d'un sycomore. La police, les journalistes et les habitants sont rassemblés sous l'arbre. Ils veulent couper l'arbre. La jeune fille s'est accrochée aux branches robustes du sycomore. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour maintenir en vie cet arbre remarquable. Elle a demandé de l'aide au garçon qu'elle aimait bien et qui se tenait sous l'arbre. Le garçon n'a hésité qu'un instant avant de faire demi-tour et de monter dans le bus scolaire pour partir. Le grand-père de Bryce, dans un moment rare, a voulu lui parler. Il a sorti le journal et a dit à Bryce, comme tu as de la chance de rencontrer quelqu'un comme ça. Julie a fait la une des journaux pour s'être assise au sommet d'un arbre afin de protester contre son abattage. Julie a été dévastée par l'incident. Ce n'est que lorsque son père est venu lui parler que Julie a quitté l'arbre en larmes. Après cet incident, Julie a toujours évité le sycomore. Ainsi que Bryce. Cela aurait dû être une bénédiction pour Bryce. Mais il se sentit un peu triste. Son père a offert un cadeau à Julie. C'était un tableau. Le tableau représentait le magnifique sycomore. Julie regarde ce tableau tous les jours. Elle s'est mise à regarder les choses différemment. Elle a commencé à se demander si elle aimait toujours Bryce. Immédiatement. L'école a organisé une foire scientifique. Les poussins de Julie ont remporté le premier prix. Elle a gardé les poussins dans son jardin. Bientôt. Les poussins grandissent et pondent beaucoup d'œufs. Julie a envoyé quelques œufs à la famille de Bryce. Le père de Bryce a pensé que puisque le jardin de Julie était si sale. Les œufs ne devaient pas être propres non plus. Il ordonne à Bryce de jeter les œufs. Pendant de nombreux jours. Julie a apporté des œufs à Bryce. Mais à chaque fois. Bryce les jetait. Ce jour-là. Julie a vu les œufs jetés. Bryce a dû dire à Julie que son père n'aimait pas la propreté du jardin de Julie. Cela a rendu Julie très triste. Julie est déterminée à nettoyer son jardin. Le grand-père de Bryce admire Julie et vient l'aider. Ensemble. Ils ont désherbé et construit une clôture. Au cours de la conversation. Le grand-père dit à Julie qu'il est d'accord avec l'idée que le tout est plus grand que les parties. Il a dit qu'il était important de regarder les gens de cette façon. Julie a commencé à observer. Elle s'est rendue compte que beaucoup de gens n'étaient pas ce qu'ils semblaient être. Le soir. Grand-père est venu dans la chambre de Bryce. Il a découvert les œufs. Il a dit à Bryce que le caractère d'une personne se forme dès son plus jeune âge. Il devrait aller s'excuser. Bryce veut s'excuser auprès de Julie. Mais cette dernière l'évite depuis quelques temps. Ce jour-là. Julie était en train de tondre la pelouse. Bryce a finalement trouvé le courage d'aller la voir et de s'excuser. Julie a regardé Bryce devant elle. Pour la première fois. Elle regardait le garçon qu'elle avait appris à aimer dans son intégralité. Elle est soudain déçue. Ce soir-là. Bryce et son grand-père se promènent. Ils arrivent devant le sycomore qui a été abattu. Grand-père s'exclame que la vue depuis l'arbre devait être magnifique. Il dit à Bryce que Julie est une fille intéressante. La conversation avec grand-père fait réfléchir Bryce. Pour la première fois. Bryce repense sans préjugé à la fille qu'il trouvait si ennuyeuse. Un sentiment subtil s'installe dans son cœur. Cette fille faisait ses devoirs à la bibliothèque. Soudain. Sa meilleure amie arrive et lui dit que le beau gosse de l'école est amoureux d'elle. La fille se trouve derrière l'étagère et entend le beau gosse dire qu'il ne peut s'empêcher de la regarder. Mais tout de suite après. Il parle sans retenue de la famille de la jeune fille. Elle a un oncle à tarder. Le garçon a dit que ce genre de choses étaient héréditaires. Bryce a ajouté quelque chose. En entendant cela. La jeune fille baisse la tête de tristesse. Julie n'avait jamais rencontré son oncle. C'était l'anniversaire de son oncle. Elle est venue à la maison de retraite avec son père. Il avait l'air d'un enfant. Il a fait une crise lorsqu'une glace est tombée par terre. En voyant le visage de son oncle. Julie a pu se faire une idée précise de ce membre de la famille. Bryce a commencé à remarquer Julie à l'école. Il ne savait pas quoi faire et a dû se confier à ses amis. Son ami s'est moqué de l'oncle de Julie. Bryce était fâché de ce qu'il disait. Mais ses paroles se sont transformées en accord. En entendant tout cela. Julie est sûre qu'elle n'aime plus Bryce. La mère de Bryce pense que la famille de Julie est très gentille. Elle invitait soudain à un dîner de famille. En regardant le visage expectatif de sa mère. Julie n'a pas pu refuser. Bryce prend très au sérieux l'idée de s'habiller pour le dîner. La famille de Julie arrive chez Bryce avec des cadeaux. Julie lui dit qu'elle les a entendus insulter son oncle. Bryce explique qu'il ne le pensait pas. Julie pense que Bryce est un lâche. Lors des dîners. Le père de Bryce se moque toujours de la famille de Julie de manière sarcastique. Mais lorsqu'il s'agit de musique, il redevient anormal. Il cache ses remords de ne pas s'être accroché à son rêve comme l'a fait le père de Julie. Après le départ de la famille de Julie, le père de Bryce a continué à bavarder. Il essaie de cacher son regret de ne pas avoir réalisé son rêve de cette façon. La sœur de Bryce lui répond et se fait gifler par son père exaspéré. Le soir, Bryce se couche en pensant à la prestation de son père à la fête. Il pense que, comme son père, il est en fait un lâche. L'école organise une collecte de dons pour sélectionner 20 beaux garçons qui prépareront des déjeuners qui seront vendus aux enchères. La fille qui a donné le plus d'argent a déjeuné avec le garçon. Bryce était l'un d'entre eux. La vente aux enchères commence. Bryce et Julie ont leur propre projet. Lorsque la vente aux enchères est arrivée au huitième gros garçon, il n'y a pas eu d'offre. C'est une Julie au cœur tendre qui a pris le repas. Bryce était un peu triste. Il avait été vendu aux enchères par l'écolière. Au déjeuner, Bryce ne s'intéressait pas du tout à l'écolière. Il ne voyait que Julie. Finalement, Bryce a eu le courage. Il s'est approché de Julie. Mais il ne savait pas quoi dire. Il l'a embrassée. Julie attendait ce baiser depuis longtemps. Mais pas maintenant. Julie est rentrée chez elle en courant. Bryce a essayé de la rencontrer. Mais il s'est vu refuser l'accès à plusieurs reprises. Quelques jours plus tard, Julie pensait qu'il avait finalement abandonné. Mais elle a vu Bryce creuser un trou dans la cour. Bryce apporte un petit arbre. Julie reconnaît qu'il s'agit d'un jeune sycomore. Elle sort de la pièce. Tous deux s'accroupissent et plantent l'arbre ensemble. Un arbre d'amour. Tu es comme un arc-en-ciel. C'est un honneur pour moi de te rencontrer. C'est une histoire d'amour pur et belle. Les jeunes cœurs sont souvent touchés par l'impulsion des apparences. Mais comme le dit le film, le tout est plus grand que les parties. Ce n'est que lorsqu'on apprend à connaître une personne dans son intégralité que ses sentiments deviennent plus précieux.